Comme de transition chaque année, le conseil départemental du Pas-de-Calais, qui est en charge des collèges, organise des visites dans divers établissements. Et en cette rentrée 2024-2025, une délégation du département du Pas-de-Calais et des élus du territoire sont allés au collège Jean-Villard de Angres. L'occasion de découvrir les différents travaux de mise en sécurité engagée, comme la motorisation du portail, rehaussement de clôture, installation de visiophones, mais aussi une initiative en disport. Il y a eu un travail particulier mené par les équipes éducatives, notamment autour du handisport. Alors, contexte paralympique oblige, me diriez-vous, mais en fait c'est un projet qui est bien antérieur au jeu paralympique et nous souhaitions, avec Karine Gauthier, vice-présidente en charge du handicap, pouvoir réfléchir justement à la manière dont nous pourrions développer encore plus la pratique du handisport dans le département du Pas-de-Calais et sensibiliser encore davantage les collégiens à l'inclusion de ces personnes en situation de handicap, à leurs camarades. Le travail sur l'inclusion fait partie des valeurs du Collège Jean-Villard, qui est très investi dans des projets pédagogiques. Parmi ses autres atouts, la création de classes flexibles. Alors, les classes flexibles, ce sont des classes assez innovantes, avec un aménagement spécifique du mobilier, des espaces, le plus adapté possible aux besoins des élèves, quels qu'ils soient. Nous pouvons retrouver des casques anti-bruit, nous pouvons retrouver des espaces où l'enfant peut se poser au sol, avec un mobilier agréable, des coins lecture. Et en fonction de ces apprentissages, la différenciation pédagogique qui est proposée par l'enseignant, les élèves soient d'autant plus autonomes au sein de la classe. On est dans un établissement qui est très, très ouvert sur l'extérieur. On travaille beaucoup sur la curiosité avec les élèves, l'esprit critique. Et il y a énormément de projets basés sur la culture. Donc c'est un domaine qui est développé et qu'on continuera à développer, et avec beaucoup de partenaires. Enfin, avec un budget de 173 millions d'euros investis cette année dans les collèges, le département du Pas-de-Calais fait de l'éducation un de ses objectifs prioritaires. L'objectif, c'est aussi de valoriser le travail de nos agents, des enseignants, des équipes de direction. Parfois de valoriser, comme on l'a fait ici à Angres, le travail des élèves, qui nous ont fait une petite visite de leur jardin pédagogique. Et je pense que c'est aussi important que les élus valorisent les actions des citoyens. Là, le handisport, la sécurité, c'était une des préoccupations de l'actualité. Donc on essaie de démontrer le rôle que le département du Pas-de-Calais peut jouer aussi sur tous ces enjeux-là. Et donc nos priorités pour tous, c'est les meilleures conditions de vie d'apprentissage et la sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !